salut à tous c'est les pêcheurs de trésor aujourd'hui nous sommes à avignon bon voilà vous aurez bien fait un tour des citadelles etc mais nous ce qu'on cherche c'est les endroits où on est susceptible de trouver des belles choses dans l'eau là on est au bord d'un lac et j'ai repéré quelque chose il ya une forme assez particulière en face sans tomber rasta yala et rasta qui a déjà trouvé des amis pêcheurs qui est en train de manger leur truc aux les capsules et des clous un dinguerie c'est horrible ici je pense que ça a jamais été pêché à l'aimant je vais c'est le temps de réussir à sortir tout ça de l'aimant et après on recommence sur ton objet spéciale là bas ça se soulève c'est un écran un écran ou une télé une télé à les capsules par contre la quantité de capsules que tu as encore ouais si ça doit être terrible allez le trophée nickel ah elle est un peu abîmée elle est cassée vraiment ça va être infernal avec capsules j'ai l'impression alors qu'est ce que tu as debout regarde ça encore terrible quantité ouais on va regarder j'ai fait une sorte de boîtier électronique bizarre qu'avec caoutchouc je ne sais pas trop ce que j'ai si vous savez en commentaire à quoi et en même temps regardez pas une douille qui a été percuté donc donc c'est du 17 57 ça fait penser du kalachnikov ouais ouais intéressant surtout tirer c'est pas mal quelqu'un est venu jeter ses douilles donc il voulait pas laisser de preuve attention comme dirait bondi treasure hunter magnate away tu m'as mouillé avec cette eau dégueulasse je m'en excuse là ce que j'aimerais sortir aujourd'hui justement c'est un ak 47 parce que c'est vrai que les armes automatiques c'est pas notre truc on fait des pistolets on fait des revolvers mais des fusils de chasse mais on aimerait bien trouver un petit ak 47 ça nous ferait plaisir ouais bien sûr on le garderait pas non mais il parait que ça chauffe pas mal à avignon donc c'est pour ça qu'on est ici aussi ouais c'est parce qu'il ya beaucoup de spots aussi donc on va voir pour l'instant beaucoup de canettes c'est qu'il ya tellement de canettes que tu le sens je sens les mois sur les capsules je crois qu'on croque ou tout à quelque chose un alternateur ouais c'est un alternateur en cuis avec du cuivre dedans une bobine de cuivre on dirait pas mal ouais ça c'est un morceau de moulinée je reconnais et si on fait un aimant sans capsule on change de spot ouais impossible ça mouille hein ça va qu'elle est pas très chaude encore mais c'est les égouts avec le temps qui fait j'ai jeté mon aimant bien contre la rive et j'ai quelque chose d'assez gros ça a fait un petit clock donc j'espère que je vais l'offrir à le garder tout le long là vous sentez la corde qui frotte et vous vous avez un petit peu une leçon du poids quand même je dirais 2-3 kg intéressant en sachant que maintenant il se charge de capsules de bière allez on va regarder ensemble de ce qu'on a je dédicace cette découverte c'est une caisse à ça c'était sûr ici une caisse malheureusement elle est ouverte mais ça fait plaisir c'est bon signe une pitchounette pas vieille petite comme on dit dans le sud et ouais bah écoutez intéressant on va regarder sur l'aimant s'il ya pas quelques pièces de cinq centimes ça pourrait nous donner une indication pour savoir si elle était bon voilà l'aimant il ya un dépôt c'est quoi une pierre il ya un dépôt sauvage de clous ici ça va être coton de nettoyer ça franchement c'est rempli je pense c'est un bon spot ouais donc c'était sûr que c'est un bon spot on testera là bas où il ya le pêcheur aussi ça a l'air sympa parce qu'il ya une rampe pour envoyer un scooter la direct ouais ouais mais bon à l'accompagner ouais ça va bon allez c'est prêt oh ok c'est une voiture ouais je pense dans ce truc non c'est bien il est vol il est fossilisé ouais ouais c'est bon signe il ya des vieilles choses et puis je pensais que l'eau purée plus que ça l'endroit ça reste résonné si vous savez ce que c'est en commentaire ouais dites le nous ah oui la bouteille de protoxyde d'azote pas que ça non c'est quoi c'est avec les racines ah ouais elles sont spéciales ouais ça classique malheureusement le protoxyde d'azote ouais on risque d'en faire pas mal aujourd'hui si ça m'étonne pas film de luxe la fameuse marque dont on avait parlé on a fait un épisode à propos de de cette semi drogue pas encore considéré comme une drogue en france mais commence à l'être dans pas mal de pays et on va faire un petit lancé de la main droite attention une montre aussi elle est bizarre ni montre ouais c'est que ça peut être des montres chers ça quand c'est petit comme ça c'est miniaturisé dans des bracelets et des fois des systèmes pour les retourner sont assez inox peut-être pas celle-là oh bordel et pour te faciliter le truc il y a des clous aussi toi et l'enfer oh là 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 quel enfer avec une canette de pepsi collector c'est horrible si je finis pas avec un clou planté dans la main avant la fin de la journée ce sera un miracle je vais attraper le tétanos là c'est pas possible les capsules oh là je vois quelque chose au milieu une montre à gousset miniature waouh regarde elle est jolie elle brille bien ouais ouais la couche de ouais mais c'est cuivré mais il ya du métal au milieu mais elle ressort bien bah écoute c'est ma deuxième montre ici donc je vais continuer on cuit on peut pas se baigner l'eau est trop sale soit tu attrapes des trucs bizarres soit soit tu t'en sors mais si c'était à deux heures de route avant de prendre la douche c'est bon il rester deux heures dans mon jus comme ça ouais alors qu'est ce que tu as de beau et ben écoute la capsule que la quantité est totalement incroyable ouais mais vu ça c'est rare mais vu ça mais il ya des coups en france à paris et tout c'est terrible bon il va falloir les chercher un autre saut oh la la j'ai plus envie j'ai plus envie c'est un enfer c'est un enfer bon ça m'a fait penser à une idée si jamais vous devez vous débarrasser d'un objet compromettant vous le jetez à l'eau et vous venez vider des brouettes de clous par dessus je pense que n'importe quel pêcheur à l'aimant va remonter deux trois fois l'aimant comme ça et puis j'être à plus son aimant et votre objet sera en sécurité au fond de l'eau ouais pensez à revenir de temps en temps pour rajouter des clous et c'est bon c'est ok ouais on a repéré un petit lac qui a l'air bien sympa et on arrive à peine sur place et on trouve cet indice ouais c'est plutôt bizarre d'après sa rouille il a pas séjourné dans l'eau je pense pas très peu là il est plus trouillé ici en tout cas c'est un cadre de gros scooters peugeot et ça pèse franchement une trentaine de kilos déjà ouais c'est autre prometteur ouais c'est prometteur pour ce qu'il va y voir dans l'eau donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va sortir nos aimants et on va tout de suite attaquer la pêche à l'aimant bien sûr on est en compagnie de ce qu'il fait il va l'autre côté qui s'en va voilà le spot alors je crois que j'ai pas de ferraille mais j'ai encore plein d'algues avec des écrevisses et elles sont plutôt grosses par rapport à leur taille habituelle dans le coin donc on va les écouter on va les récolter on va les manger de toute façon c'est des écrevisses de louisiane je pense que c'est interdit de les relâcher regardez elles sont belles et en même temps on va quand même regarder l'aimant si on n'a pas de la ferraille voilà quelques bouts ok ça c'est très ancien on a une grosse là une de plus c'est plus de la pêche à l'aimant c'est de la pêche aux écrevisses je sais pas si vous connaissez la chaîne de marius chasse et pêche alors nous on n'est pas trop chasse mais c'est vrai que ces écrevisses là en plus c'est interdit de les relâcher donc pour le coup je pense qu'aujourd'hui on va vraiment chasser des écrevisses et on va aller pêchons des écrevisses c'est de la ferraille en plus tant mieux mais il n'y a pas trop de ferraille on va vous faire une pêche à l'écrevisse avec des aimants voilà une écrevisses waouh belle bête encore ma première hop il y en a une là je t'ai eu ma petite merde hop je l'ai eu regardez si on n'a pas d'autre là et toi je t'ai vu encore une là il y en avait une autre par là qui se cache hop une de plus ah bah là on va bien manger ah bah là barbecue moi je pense pour l'instant tu en as une toi tu en as une toi tu en as une moi j'en ai 15 j'en vois déjà une pas mal un beau spécimen encore une fois et ta deuxième et deux d'un coup ah bien joué t'en as la taille franchement t'auras le droit d'en manger 3 elles sont très belles ça les belles écrevisses de Louisville ouais d'habitude elles sont toutes petites ça doit être la bonne période marius chasse et pêche n'a qu'à bien se tenir ah bah ouais avec des aimants c'est mieux ouais plus artisanal non mais on espère quand même trouver un bout de ferraille mais j'y crois de moins en moins il y en a une qui se retire dans l'eau il y en a une là yes en vrai ça marche trop bien ça marche bien faut pas hésiter à fouiller ouais comme quoi la pêche allemand peut aussi nous nourrir ouais bah après je suis pas trop chasse et pêche mais là quand c'est des trucs invasifs en vrai ça me rassure d'un côté tu vois bah ouais plutôt que d'acheter des grandes bases d'élevage en commerce c'est plus sympa allez on va dropper tout ça il y en a une là ouais c'est bien ce que je me disais ah elle est blanche c'est pas une de louisiane je pense ah non mais on en avait eu aussi la dernière fois non je crois que j'ai eu ouais bon allez on va la manger quand même alors il y en a une là bonjour ah elle m'a passé elle m'a eu là là il y a ce tir oui je l'ai eu allez hop je crois que j'ai enfin quelque chose oh oui oui bâti j'ai une trouvaille une casserole ah bah c'est parfait ça pour faire cure nos écrevisses regardez on a tout ce qu'il faut maintenant plus qu'à faire un petit feu là et on est bon on sort les algues et là normalement il faut regarder aux endroits où ça frétille là hop j'en ai une et voilà et là il y en a une autre hop et de deux et voilà le résultat de la pêche à l'éman du jour donc là on va se faire ça au barbecue ça va être très bon ouais tu rigales dites nous si vous avez déjà goûté des écrevisses de rivières comme ça ça m'étonnerait parce que très peu de personnes les ramassent et on a de la ferraille en même temps pour le ferrailleur c'est cool allez Rasta en sel